Le SCP-041-FR, dite la statue bouddhique. La statue bouddhique doit être contenue dans le langage de surveillance des objets anormaux du site Aleph. L'accès à l'objet est autorisé à tous les membres du personnel, accompagnés par au moins un agent. Cependant, un panneau de mise en garde sur les propriétés de l'objet doit être placé à la vue de tous. Tous les membres du personnel peuvent faire une demande d'accès à la statue. Cependant, celle-ci doit être validée par le comité d'études. Un nouveau membre du personnel de classe D doit être fait prisonnier tous les deux jours. En cas de réaction violente d'un sujet libéré, celui-ci devra être maîtrisé et se verra administrer des amnésiques de classe B. Si pour une raison quelconque, la relève de classe D n'était pas effectuée avant 48 heures, le sujet prisonnier ne doit pas être libéré avant la reprise des tests. Le SCP-041-FR est une statuette en pierre de 30 cm de haut représentant Bouddha, actuellement dans sa posture nommée le chat d'aiguille de Bouddha. Lorsqu'un être humain positionné à moins de 10 mètres de l'objet reproduit la posture de la statuette en la regardant droit dans les yeux, le contact visuel est nécessaire, les malvoyants ne seront donc pas affectés par l'objet, il est alors fait prisonnier et libère au passage son prédécesseur, une autre personne qui était dans une posture différente. Lors du changement, la statuette prend une autre pose, définie apparemment de façon aléatoire. Selon la posture de la statuette, les sujets expérimentent différents effets. Toutes les postures connues et leurs effets sont décrits dans l'Adendum 041-A. Ces effets se traduisent par une réflexion philosophique du sujet sur sa propre existence et sur le monde qui l'entoure. Les effets se manifestent à partir de 48 heures d'emprisonnement. Le prisonnier, bien que conscient, ne subit pas les effets du temps. Les sujets interrogés ont déclaré n'être jamais affamés ou assoiffés, mais cependant privés de leur mobilité, il leur était également impossible de fermer les yeux. Leur champ de vision est alors identique à celui de la statuette. Bien que la plupart des individus étudent un comportement calme à leur sortie de l'objet en raison des effets de celui-ci, certains ont réagi très violemment. Seuls trois d'entre eux s'en sont pleinement rétablis après un accompagnement psychologique de longue durée. Les autres ont dû être éliminés. Il a été théorisé que les victimes enfermées durant plus de cinq ans franchissent un seuil psychologique de non-retour, excepté pour les pauses du tourment et du nirvana. Les sujets sortent toujours dans un excellent état de santé, hormis pour les maladies incurables. En ce qui concerne les différentes poses de la statue, lorsque la statue fait la pose du chat d'aiguille de Bouddha, les effets sur le sujet font que celui-ci s'ouvre à l'art sous toute forme. Il déclare y trouver la véritable liberté. Sous la posture du dissuadant ses ennemis, quel que soit leur profil psychologique passé, les sujets font preuve du plus grand calme et n'ont jamais été observés s'énervant ou agissant avec violence. Si la statue quête de la nourriture, les sujets abandonnent toute possession matérielle et s'engagent dans une vie de mendicité. Si celle-ci tourmente son corps, les sujets ressortent de cette pose grandement affaiblis et souvent gravement blessés. Ils déclarent avoir fait ce choix en rédemption de leurs erreurs passées. 98% étaient des criminels, tous se sont remis de leurs blessures. Dans la posture du nirvana, les sujets ressortent de cette pose dans un état catatonique. Malgré une forte activité cérébrale enregistrée dans chaque cas, aucun ne s'est à ce jour réveillé. Il est important de noter que les sujets ont un sourire figé sur le visage. Un jour, au poste de Valenciennes, en France, une madame est contactée et elle affirme avoir été témoin du meurtre de son voisin par un monsieur chinois en rambles jaunes. La victime est retrouvée dans son jardin, décédée par strangulation. Sa femme, elle, est portée disparue. Le criminel, rapidement interpellé par la police, est apparemment déséquilibré mental, ne s'exprimant qu'en mandarin. Le fait divers est porté à l'oreille de la fondation, qui extraite l'homme pour un interrogatoire. Plus tard, une équipe est envoyée dans leur demeure et la statuette est récupérée sans incident. Suite à l'utilisation d'un membre du personnel de classe D sur l'objet, la dame put être récupérée. Elle fut interviewée et sait dire confirmer les propos concernant la statuette. On lui administra des amnésiques et elle fut rendue à la vie civile. Elle officie aujourd'hui en tant que psychologue. Voici ce que l'on a sur l'interview de la dame en question. L'intervieweur était l'agent Ming qui parle couramment le mandarin. Après son extraction de prison, il a été conduit au site Alep où a eu lieu l'interrogatoire. En raison du comportement violent du sujet, celui-ci portait une camisole. Bonjour et excusez-nous pour la camisole, mais nous ne pouvons pas vous en débarrasser tant que vous essayerez de tuer tout ce qui bouge. Veuillez nous donner votre nom et votre âge. La voie céleste s'est ouverte à moi. Des siècles de sommeil et de paix pour être réveillé par cette traînée occidentale. Traînée occidentale ? Vous parlez de... Son nom n'a aucune importance. Bouddha m'avait accueilli auprès de lui. Mais elle m'a voulu ma place. Certes, je crois vous avoir demandé votre nom et votre âge. Je suis Swan Lang, fils de Oak Lang. Vous voulez connaître mon âge ? Il y a bien longtemps que j'ai cessé de le compter. J'ai vu vos guerres et vos paix. J'ai été témoin de l'avancement de ce monde pendant près de 700 ans. Un homme comme toi devrait s'estimer heureux de m'adresser la parole. Euh... Vous avez dit... 700 ans ? La grâce de Bouddha n'atteint pas les faibles. Méditer devant lui m'a apporté le salut. Et cette traînée me l'a volé. Le sujet se lève alors et tente de mordre l'agent Ming. Celui-ci le neutralise et l'oblige à se rasseoir. Inutile de tenter quoi que ce soit. Vous avez observé ces sept derniers siècles, non ? Vous devez savoir à quel point c'est efficace en montrant son arme de service. Nous disions donc, vous méditez devant une représentation de Bouddha ? Une statuette de pierre. Elle m'a accueillie en son sein et la parole du sage m'est apparue. Et cette traînée me l'a volé ! Le sujet attaque de nouveau l'agent qui utilise la crosse de son arme pour l'assommer, mettant fin à l'interview. Après plusieurs interviews infructueuses, le sujet se vit administrer des amnésiques de classe Omega et reçu le matricule D0564. Il n'a plus aucun souvenir de son existence passée mais concerne un comportement agressif. Note, la possibilité d'utiliser la statuette pour le confinement d'objets SCP humanoïdes est en cours d'étude.